Bonjour à tous, c'est Phil Chess, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, études tactiques. Donc aujourd'hui on va faire 12 problèmes tactiques, donc toutes les positions que vous pouvez voir à gauche dans l'étude, parce qu'il n'y en a que 12, et on va les faire, donc c'est Elo 1800-2200, voilà. Donc ça permet un peu de faire travailler les tactiques, donc ça ne mange pas de pain. Voilà, donc à noter, l'étude a été faite par le maître Vassilis Vladaki. Donc voilà, si vous voulez aller checker son étude, ben faites-vous plaisir, voilà. Donc, alors, premier problème. Alors là, on voit déjà qu'on a une dame qui pourrait éventuellement taper sur H7, avec un mat, vous savez, très connu, avec le cavalier, voilà. Alors déjà, on voit ensuite que ce cavalier peut éventuellement se redéployer pour attaquer le roi. Donc éventuellement, s'il est en G6, et que ce pion-là est cloué et que ce pion-là ne peut pas prendre, il y aurait mat, car le roi est attaqué et tout est cloué, voilà. Donc du coup, comment mettre un de ces deux mat en place ? Parce que bien sûr, bon, d'autres idées de mat, on pourrait toujours faire ça, puis ça, puis ça, ou échanger, mais ça ne materait pas de suite, et même si ça gagnerait des choses, on cherche vraiment un mat, et là on a vraiment envie de gagner, on a une très bonne position. Donc voilà, premier coup, cavalier G7. Alors, cavalier G7, on dévie le cavalier avec l'idée d'attaquer la dame, et de plus tard menacer le cavalier G5 pour mater. Un mat un peu imparable, parce que s'il ferait H6, on ferait un prend H10, mat. Et donc, s'il faut prendre E4, on va jouer tout simplement tour E4, alors bien meilleur que cavalier G5, je vous montrerai après pourquoi. Maintenant, cavalier G5, donc on menace mat, et on menace la dame. Donc bien sûr, la dame va rester sur cette diagonale, parce que si elle est bougée dans une diagonale, on materait. Parce que là, maintenant, sur le dame prend H7, il y a le dame prend H7 qui défend. Donc, la seule case, c'est ici, sur la diagonale. Donc on va tout simplement, voilà, faire ça. Et maintenant, on va essayer d'attirer la dame noire pour mater. Donc là, on voit le roi, vraiment, ça va être un mat à l'étouffée. Il n'a vraiment aucune case. Donc, si jamais on arrive vers cavalier prend F7, on materait. Ou dame prend H7. Mais la dame, là, elle est vraiment très solide. Donc comment faire pour l'éliminer ? On fait dame prend H7, on attaque le roi. Et si on dame prend H7, cavalier prend F7 mat. Le très joli mat à l'étouffée par attraction. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est si jamais on faisait K et G5 de suite, en fait, là, ça ne marcherait pas, parce qu'on pourrait modifier ça et ça. Soit, mais en fait, là, elle ferait fou G6. Et donc, il défendrait. Et la tactique de tout à l'heure ne marcherait pas. Parce que sur dame prend H7, fou prend H7, cavalier prend F7, il y a la dame qui contrôle, là. Donc, il pourrait faire dame prend F7. On aurait tout simplement perdu une dame. Et bon, on va perdre la partie. Voilà. Donc, position 2. Alors, position 2, on voit qu'on pourrait éventuellement faire un mat ici. C'est ce qui est assez visible, d'ailleurs. C'est ce qui choque un peu dès qu'on voit la position. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour un cavalier ? On voit un cavalier qui pourrait éventuellement à 3 pour libérer la case à la dame. Un cavalier qui pourrait bien contrôler le centre. Et un cavalier qui est attaqué. Alors, côté blanc, on voit la dame et le fou qui sont alignés. Mais qui tape au final sur un pion, c'est solide. Car tout est défendu. Et un cavalier, pas si bon que ça. Parce qu'au final, il n'a pas tant de casse que ça. Même s'il pourrait quand même aller en A5 et avoir des petites opportunités. Il va peut-être s'emparer de la case C6. Et il faut soutenir des C5. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire côté noir ? Bon, déjà, le premier coup, c'est tour prendre C4. Alors, pourquoi tour prendre C4 ? Parce qu'en fait, une fois qu'on a pris avec la dame en C4, la dame, en fait, est attirée. Donc, il y aura éventuellement un réseau de fourchettes royales. Donc, ce qu'on va essayer d'exécuter, d'ailleurs. Donc, du coup, là, on se rend compte qu'on a sacrifié une tour contre un pion. Donc, ensuite, on va faire dame prend B2 échec. Donc là, on a une tour et une dame de moins. On va faire cavalier à 3 échec. On va récupérer la tour. Et récupérer la dame. Avec, bien sûr, des pions de plus. Et surtout, ce fou-là, qu'on va récupérer en fin de variante, qui défendra le cavalier. Voilà, la petite pointe. Donc, position 3. Alors, dans la position 3, on voit les dames dire qu'ils sont face à face. Donc, il y a un conflit. On voit éventuellement que les noirs n'ont pas roqué. Donc, du coup, bien sûr, il pourrait y avoir des idées comme ça. En l'occurrence, c'est le thème. Des fous qui sont alignés, mais qui, au final, ne sont vraiment pas foufous. Parce que ce fou-là tape sur rien du tout. Et ce fou-là tape sur un cavalier qui est bien défendu. Et donc, c'est ça le problème. Ils ne pourront jamais ouvrir avec E5, parce que c'est cloué. Ça ne servira à rien. Ils ne menaceraient rien du tout. Donc, là, premier coup, cavalier prend E6. Alors, cavalier prend E6. Bon, déjà, sur dame prend C7, il y aurait tout simplement cavalier prend C7. Et fourchette royale. Donc, on reprendrait une tour et on aurait gagné une qualité. Donc, du coup, ils prennent la pièce. Et en fait, là, on va s'amuser parce qu'en fait, les noirs n'ont pas roqué. Donc, en fait, on va tout simplement profiter en gardant la puissance des gazes blanches. La puissance pour aller blanc et la faiblesse des noirs, du coup, en jouant fou G6. Donc, on attaque le roi. Donc, le seul coup, c'est de... C'est roi F7. Roi F8, pardon. Parce que si dame F7, on gagnerait la dame. Ça serait vraiment catastrophique. Donc, ok. Roi F8. Et donc, du coup, après roi F8, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut chercher vraiment à continuer l'attaque. Et donc là, le coup qui gagne tout, c'est tour prend E6. Parce que si on prend C7, il y a tour E8 mot. Et si on prend la tour, il y aurait tout simplement dame D8 échec. Puis, le seul coup, après le seul coup, dame E8, il y aurait dame prend E8 mat. Voilà. Donc, c'est un peu le même réseau. Et donc, du coup, pour tout à l'heure, comme je disais, si dame prend C7, cavalier prend C7 et on a une fourchette. Voilà. Ok. Position 4. Alors, position 4, on voit que c'est une finale. Que c'est assez symétrique, niveau structure. Les cavaliers sont face à face. Ce cavalier, là, défend ce pion que le cavalier attaque. Ce rôle-là est beaucoup plus actif que celui-ci, qui est assez coincé. Au final, ils sont en opposition. Et donc, éventuellement, si on contrôlait ces cases-là, cette case-là, et qu'on fait réécher quelqu'un de cavalier, par exemple là ou là, ou plus tard, éventuellement là, et bien, il y aurait tout simplement mat. Voilà. Donc, comment faire pour contrôler ces cases-là ? On va tout simplement jouer cavalier G4. Donc déjà, d'abord, pour contrôler la case H2 et empêcher le roi de bouger. Et même si cavalier prend G6, on s'en fiche, parce que de toute façon, on va chercher un mat. On va jouer roi F7. Et au pire des cas, de toute façon, ça fera nul, car les pions, le cavalier bloquent tout. Et là, on va aller en G8. Donc, on voit une petite menace cavalier F7 apparaître. Ce qui le part, parce que maintenant, sur cavalier prend F7, il y a cavalier prend F7. Et les blancs sont gagnants. Après, G5, etc. Enfin, G4, pardon. Et donc là, on va tout simplement faire un coup d'attente. Roi H8, qui bloque toujours les cases. Et dès que le cavalier va bouger, il peut aller n'importe où, même en F2. Et quoi qu'il joue, on va tout simplement jouer cavalier F2 et GK8. Parce que toutes les cases sont contrôlées, comme je l'ai dit. Et on fait échec. Position 5. Alors, là, dans la position 5, on voit qu'on a une dame blanche qui fait un clouage. On a deux tours assez, vraiment très actives. Et un pion qui pourrait, si on bouge le roi, aller en H8. Donc, peut-être plus tard, des idées. Dame prend G7, roi prend G7, puis en H8. Mais directement, il y aurait 3-1-8. Donc, des tours actives, une dame active. Alors, de son côté, on voit qu'il a une dame active aussi. Un fou qui est cloué, qui pourrait peut-être menacer fou prend B3. Parce qu'après, puis on prend B3, dame prend B3. Et bien, si on va en C1, il y aurait juste cette combine-là, de maths. Et si on va en A, il y aura dame B2, maths. Voilà. Et bien, du coup, si on pierre les cas, après ça, il pourrait faire dame A3 pour menacer dame B2, maths imparable. Bon, sauf si on fait dame prend C3, mais on aurait offert une dame, voilà. Donc, comment on fait ? Le but, c'est tout simplement d'attaquer avant lui. Alors, comment on va s'y prendre ? Et bien, on va faire tour H4. On amène une tour en jeu, et on va essayer de tout simplement de le contre-attaquer. Et du coup, ça marche très bien, parce qu'après, en fait, maintenant, on peut faire dame prend G7. Parce qu'après, dame prend G7, reprend G7, on va faire H8 et dame. Et en fait, l'idée, en faisant H8 dame, c'est d'enlever le pion là, pour ouvrir les lignes contre le roi. Et en fait, on se rend compte, après tour G4 maths, un maths de l'escalier apparaît. Car on contrôle ça, et après avoir fait ça, boum, on contrôle tout. Voilà. Position 6. Alors, la position 6, c'est une position un peu spéciale. Parce que le cavalier en D5, il est à le centre. On a un fou en G4 un peu seul, un peu laissé, parce que le cavalier qui le défend est cloué. Un fou qui est assez actif. Un cavalier qui contrôle le centre. On peut avoir décidé plus tard de E4 éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est tout pour cette position. Alors du coup, comment on va faire ? Alors, première idée. Bah du coup, c'est un thème, bah c'est vraiment un thème assez connu dans ce genre de position, quand on y est habitué. L'idée, c'est en fait, si on enlève ce cavalier, et qu'on fait fou B4 échecs. Donc il faudrait aussi enlever celui-là. Et bah en fait, le roi aurait, bah du coup, aucune case, ni aucune pièce mineure, ou même une tour majeure qui pourrait la défendre. Donc il va être obligé de lâcher une pièce lourde, donc la donne. Et dans ce cas-là, du coup, on pourrait changer. Donc ça sera assez rentable. Donc éventuellement, pour faire l'idée, on pourrait faire cavalier, prendre D5. Avec l'idée sur fou, prends D8, fou B4 échecs, et on pourrait faire l'idée. Seulement, il y aurait cavalier D2. Donc comment on fait ? Et bah on va tout simplement éliminer la pièce qui fait ça. Mais seulement, le seul problème, en ce qu'on se rend compte, c'est qu'à vous prendre D8, vous prendre B4, et bah il y a roi E2. Et non, pas forcément dame D2 directement. Donc sur roi E2, là ça va être vraiment la fête, on va essayer de mater le roi, parce qu'il a une très mauvaise position. On va faire cavalier F4 échecs, on contrôle une case très importante, du coup E4. Et le roi qui est vraiment en très mauvaise posture au début, on va se dire, en G3. En E3, pardon, en début de partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, tranquillement, on va prendre D8, on attaque la dame. Et donc là, en fait, on se rend compte, bah malgré tout ce qu'on a, on a quand même deux cavaliers très actifs pour une dame, bah, pas vraiment exceptionnelle. Voilà, vous voyez. Donc tout simplement, on va faire, fou des deux échecs. Donc on attire encore le roi E4. Et là, petit coup prophylactique, tout simplement, G6. Parce qu'en fait, on se rend compte que si on faisait, attendez, bon je vous montrerai après. Voilà, tour D1, et là, bah il y a deux maths, il y a F5 maths ou tour D4. Donc on joue tour D4, parce que c'est celui qui est supporté par le problème. Et en fait, là, on se rend compte, parce que sur tour D4, c'est un peu moins précis, parce qu'on va faire Roi F5. Bon, je sais pas, j'ai pas vu, mais normalement, les noirs doivent quand même être gagnants, après une suite comme ça, par exemple. Ah non, là, voilà, c'est cloué, excusez-moi. Mais bon, ça doit pas être perdant, vous voyez, avec des découvertes, etc. Peut-être H6, ou je sais pas. Mais c'est tout simplement plus précis, parce que G6, bah G6 force l'abandon, en fait, sinon on va tout simplement en raté. Bon, voilà. Donc, position 7. Alors, position 7, c'est une position aussi avec une dame et un fou qui contrôlent très bien ses diagonales, et très bien, de manière générale, les cases blanches. Alors, on a une dame qui va un peu contrecarrer les cases blanches ici, et un fou en C4, et un fou en F4. Voilà. Donc on a aussi deux tours très actives, et on a une attaque qui a l'air assez importante, car on a un cavalier, un fou, une dame, et, bah, du coup, deux tours qui pourraient éventuellement arriver, par exemple, dans le tour E2. Donc là, comment on va faire ? On va tout simplement, alors comme c'est un thème d'attaque, on va, boum, ouvrir les lignes. Cette tour-là, elle sert pas à grand-chose, parce que c'était très très solide. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'était assez solide. Donc on va tout simplement, bim, sacrifier. Et pour une fois qu'il prend, là, c'est un peu, le roi est un peu ouvert, il va être susceptible à des lignes. Le puant H4 qui peut être en l'air, etc. Voilà. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va faire tout simplement, tranquillement, paisiblement, fou F5. Alors déjà, voilà, donc si dame prend F3, on fait fou E4, et donc du coup, on a un petit cloche. Donc on va gagner la dame, on va la récupérer. Et donc du coup, s'il prend, on prend la dame, on a gagné une dame. Et donc du coup, j'allais dire, s'il prend pas ce cavalier, en fait, ça va être écrasant. Parce que, bah, on va simplement, on pourra prendre H4, on pourra faire dame G4, roi F1, cavalier D2 fourchette. On pourra même faire des... Voilà, donc là, je vais vous montrer. Par exemple, s'il fait A4, pour vous montrer. Là, il y a un mat. C'est ça. C'est un très joli mat, parce que toutes les cases du roi sont pas là. Toutes les cases sont contrôlées. Donc, voilà, très joli mat. Ok, donc, position 8. Position 8, là, on a encore une fois un thème avec des fous. Bon, voilà, je vais passer la position. Enfin, passer toute l'explication, car c'est un peu le même qu'avant. Toutes les cases noires sont très bien contrôlées, etc. Donc, on va faire dame H6. Alors, pourquoi dame H6 ? Parce qu'en fait, dans ces thèmes-là, on peut gagner un temps en approchant la dame du roi. Tout simplement le faire. En plus, on se rend compte éventuellement que ce fou-là pourra plus tard éventuellement entrer en jeu. Parce que là, éventuellement, s'il n'y avait plus un E5, on pourrait faire dame pour H7 mat. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire F6. Alors, F6, on menace dame G7 mat imparable. Donc, vraiment, il n'y a aucune défense, sauf F6. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur F6 ? Bon, déjà, on se rend compte, si on faisait dame F6, on arrive toute la pression ici. On a fait un échange, on a joué dame H6 pour rien. On a enlevé le roi de G7. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Donc, le bon coup, c'est E5. E5, on menace de mat. Et donc, du coup, le seul coup, cavalier prend E3 pour empêcher le mat maintenant. Seulement, après ça, il y a... Puis on prend F6. Et en fait, là, on se résulte à la même chose. Parce qu'après, avec le fou, c'est un peu le même principe que le fou. On va tout simplement mater en G7 imparable. Donc après, il pourra faire une multitude d'échecs. On va tout simplement tout se réparer. Puis après, mater. Donc, cavalier H3, bien sûr, ne pas prendre F6. Parce que ça ouvrirait les lignes. Ça serait vraiment... Donc, tout simplement, ne pas se compliquer. On fait tout simplement Rf1. Sur fou C4, on va faire cavalier E2. On bloque. Et si on prend E2, faire attention à bien faire R1. Parce que sur Rp2, il y aura simplement des attaques comme ça. Tandis que sur R1, on bloque tout. Et sur dame A5, on fait B4. Et bon, après, voilà. Il peut sacrifier la dame. Ça ne changera rien à l'essuie de la partie. Puis, on va mater. Comme on avait dit. Position 9. Ok, donc, dans la position 9, on a des tours qui sont assez actives. De l'autre côté aussi. Il a quand même une dame, une tour. Avec un pion H4, un pion en F4. On a une structure assez... Bah, assez quand même sur les pions blancs. Donc, on a des faiblesses sur les cases noires. Des grosses faiblesses même. On a un cavalier en F8 qui est très mauvais. Parce que, bah, il ne contrôle rien du tout. Toutes les cases qui, là, quasiment sont... Bah, sont... Sont des pions. Donc, du coup, comment le faire pour, bah, pour, au final, attaquer ce roi ? Donc, bon, là, je pense que vous vous en aurez rendu compte. On va profiter de ce pion passé. Et de celui-là pour dynamiter, éventuellement, et avancer. Donc, ce pion B3. Donc, c'est ce pion B3 qui va faire la game. Comme on dit. On va gagner la partie avec celui-là. Donc, on va, voilà. On va essayer de le pousser. Donc, comment faire ? On va tout simplement déjà prendre. Première étape. Et, bah, sur tour C3, on se rend compte que, bah, si on faisait dame prendre C3, puis on prend B2, bah, on pourrait aller en B1 pour faire mate. Sauf qu'en fait, il y a cavalier prendre B2. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est élimination du défenseur. Et donc, là, à ce moment-là, on se rend compte quand même qu'on a un cavalier pour une dame. Donc, voilà. Donc, déjà, si on pousse ici, ça sera mauvais. Parce qu'en fait, il pourra faire tour D1, pardon. Et sur dame A2. Voilà. Donc, sur tour A1. Oui, tour A1, excusez-moi. Bah, du coup, c'est un peu moins bon. Parce que, attends, je vous montrerai la ligne après. Tandis qu'en fait, là, directement, sur tour A1, bah, on fait échec. Le roi bouge. Et là, on va tout simplement pousser. Il peut rien faire d'autre. Parce qu'il a la case ici. Même s'il l'avait... Bon, bah, s'il l'avait, quand même, je vous accorde que ce serait pas mal pour les blancs. Parce qu'ils auraient une dame contre une tour et un cavalier. Mais bon, voilà. Tandis que sur ça... Sur ça, on ferait tout simplement... On prendra ici. Et on fera dame. Voilà. Donc, la ligne que je voulais vous montrer... Euh... Ah oui, voilà. Donc, c'est si on poussait maintenant. Donc, déjà, on contrôlerait ici. Oui, donc, sans parler tactique ou quoi. Bah, si on laisse les blancs jouer tour D1. Par exemple, là, B2, tour D1. Bon, je vous l'accorde, ce sera toujours gagnant pour les noirs après tour D1. Mais... On aura laissé la colonne A pour les blancs pour défendre. Donc, tout simplement, on peut l'empêcher de faire ça. Et pousser beaucoup plus paisiblement. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Donc, test 1, position 10. Donc, on passe à la position 10. Et donc là, comme vous pouvez le constater, c'est une attaque, encore une fois. On a un fou, un cavalier, une dame qui pourrait éventuellement attaquer, côté noir. Une tour qui pourrait éventuellement venir en jeu. Alors, on pourrait jouer F6 pour dynamiter les cavaliers qui se défendent entre eux. Tandis que les blancs ont une position un peu banale en fin de compte. Certains, ils ont roqué, ils ont fini leur développement, ils ont les deux tour liés, la dame en C2, voilà. Donc, tout va bien. Mais, ça manque de défense du côté du roi. On va voir ça. Regardez ça. Donc, le coup, c'est cavalier prend G2. Donc, ne pas laisser tant, etc. Et donc, si bon, déjà, s'il ne fait pas cavalier prend G2, on va tout simplement revenir en F4. Puis après, on pourra continuer l'attaque, mais sans le plus G2, qui va vraiment pénaliser pour les blancs dans le roc. Voilà. Donc, du coup, là, on va jouer dame G5. Donc, on profite du clouage pour activer la dame. Et après ça, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? On pourrait jouer F6. Et oui, en effet, F6 dynamite vraiment les cavaliers, la faiblesse des cavaliers qui se défendent. Parce que si l'un bouge, l'autre tombe. Et si l'un bouge, l'autre tombe, encore une fois. Et bon, du coup, au final, le cavalier ne peut pas prendre la dame, car c'est cloué. Et donc, du coup, même si la tour bouge, on va faire dame F4. Si l'autre attaque en intermédiaire, on va faire dame F4. Puis tout simplement, on attaque le cavalier. S'il bouge, on prend celui-ci. Et bon, on fait dame prend et on remattez même. Et si celui-là bouge, on va faire, puis on prend. Et voilà, on va tout simplement bien. Donc, test 1, position 11. Donc, ça va être le dernier que je vais vous présenter. Alors, dans cette position, bon, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on voit, c'est qu'on pourrait prendre la tour. Donc, je vous accorde, c'est ça. En fait, le seul problème, c'est que si on prend la tour, est-ce qu'on pourra tenir ? Parce que là, on peut voir tour 1, quand même, qui fait une découverte. Donc, on va voir ça. Seulement, l'activité va vraiment être troublante. Et ben, les blancs vont vraiment pouvoir s'en sortir grâce à l'activité. Et vous allez voir une petite tactique. Due à l'activité, d'ailleurs. Voilà. Donc, après qu'il a gagné notre dame, on va faire échec. Donc, du coup, on va prendre quand même le bel espace, etc. Et là, on se rend compte qu'on pourrait faire éventuellement une fourchette en E6. Bon, si le roi est en F8. Et donc, on va tout simplement la tirer. Tour F8. Donc, si le roi bouge, on prend la dame, bien sûr, en filade. Et si le roi prend, cavalier E6, fourchette royale. Et on va récupérer la dame. Voilà. Donc, test 1, position 12. Alors, celui-là, je ne vais pas vous dire la solution. Je vais peut-être vous annoncer la solution dans les commentaires. Si vous me dites dans les commentaires, du coup, ce que vous avez trouvé. Je vous dirai peut-être la solution. Mais voilà. Donc, je vous laisse réfléchir. Bonne chance. Et ne trichez pas. Sur ce, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. Bye tout le monde. C'est Filchess. C'est Filchess. C'est Filchess.